Aujourd'hui, je te montre comment calculer le partage du budget couple au prorata des salaires, alors n'hésite pas à enregistrer cette vidéo pour ne pas la perdre. Concrètement, le prorata, c'est un pourcentage qui te permet de partager les dépenses communes proportionnellement au salaire de chacun. Ce calcul, il se fait en deux temps. Prenons un exemple avec un couple dont l'un gagne 1500 euros et l'autre 2000 euros pour un total de revenus de 3500 euros. D'abord, on calcule le pourcentage que représente chaque salaire dans le revenu total et pour ça, on fait salaire individuel divisé par le total des revenus et multiplié par 100. Pour notre exemple, c'est donc 1500 euros divisé par 3500 euros multiplié par 100 pour l'un qui fait en arrondissant 43%. Et pour l'autre, ce sera 2000 euros divisé par 3500 euros multiplié par 100, ce qui nous fait 57%. 43 plus 57, ça fait bien 100%, donc on est bon. Dans un deuxième temps, on calcule combien ce pourcentage représente en euros dans les charges du foyer. Du coup, si notre couple exemple doit partager, admettons, 1800 euros de charges communes au prorata de leur salaire, alors il faut faire le calcul total des charges à partager multiplié par le pourcentage de chacun. Le partage sera donc de 43% de 1800 euros à payer pour le premier, donc 1800 euros multiplié par 43% qui font 774 euros, et 57% de 1800 euros pour le second, soit 1026 euros avec le même calcul. Tu sais maintenant comment calculer le partage des charges de ton couple au prorata. Maintenant, reste à savoir si le prorata est la meilleure méthode de partage pour ton couple. J'ai fait il y a quelques jours une vidéo pour t'aider à déterminer ça, et je t'invite à aller la voir. Je te fais des bisous ! Je t'ai fait des bisous ! Sous-titrage ST' 501